On se connaît ? On se connaît ? C'est vrai que j'avais dit que je rappellerais. Je suis désolée, mais c'était cool ! Ok, je n'en souviens plus ! Hier soir, en fin de soirée, on a assisté à un spectacle d'impro avec nos coachs et ça m'a permis de décompresser un peu parce que j'ai beaucoup ri et je me suis amusée. D'où tu viens ? D'où tu viens ? Tu viens de où alors ? En fait, quatre des coachs nous ont présenté différentes parties de l'improvisation et c'est vrai que c'était hyper agréable. C'était une super soirée, on a tous rigolé. C'est ce moment-là où là, corporellement, t'as impliqué autre chose alors que dans l'humour, t'es plutôt comme ça. Et là, t'es fier et là, t'es vraiment... Et là, ils vont comprendre à quel moment tu fais de l'humour du moment où t'es hypersensible. Et si t'arrives à trouver ce juste milieu là, je pense que t'impactes fort. Merci. J'ai beaucoup d'espoir en fait sur ces 25 jeunes où je vois énormément de potentiel. Ils ont entre 15 et 18 ans et je me dis, j'essaie de me projeter si quand moi j'avais leur âge, est-ce que je savais faire autant de choses et j'avais autant de réflexions sur le monde. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur leur discours et ce qui nous amène pour nous plus tard. Pour ce deuxième jour, c'était beaucoup plus calme que hier. Hier, on est tout de suite rentrés dans le bain. Premier voyage toute seule dans un pays que je connais pas forcément bien, mais pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que tu fais de l'humour ? Dans ce concours, dès le camp, je suis venu chercher déjà la confiance. Les trois prochains jours, c'est vraiment stressant parce que forcément, on est dans la période où on améliore le discours. Et forcément, quand on a déjà appris son discours vraiment par cœur et qu'il faut maintenant modifier, c'est vraiment stressant. Et on a dit, est-ce qu'on va y arriver déjà pour les demi-finales ? Moi, du coup, j'ai été mis dans l'atelier mise en scène plutôt. Comment savoir où est notre place ? Eh bien, sans surprise, il n'y a pas de méthode miracle. Il dépend de chacun. On devait faire une partie de notre discours, mais par exemple, un des animateurs, Francis, nous disait de changer la façon de le dire, le rythme, de faire des grosses poses, puis de changer la voix, de changer l'intonation. Dans mon discours, à une certaine partie, je fais une certaine affaire où je dis, face à ce monde qui se déchire, comment ne pas perdre toute trace d'insouciance ? Alors, cette phrase est très déprimante, je dois le reconnaître, mais c'est une phrase que j'aime sincèrement prononcer. Je la trouve réelle en mon sens, bien sûr, et je la trouve un peu poétique. Et sincèrement, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. J'avais ce besoin, en quelque sorte, de m'exprimer et de faire comprendre qu'on a tous quelque chose à dire. C'est notre force en tant que jeune, et c'est un peu cette pulsion, d'une certaine manière, à vouloir dire ce que l'on ressent. Je m'attendais déjà à ce que ça soit vraiment du haut niveau, parce que je savais qu'il y avait déjà des pré-sélections avant de venir ici. Donc, je n'étais pas surprise. Je me suis juste dit que la concurrence, elle est forte. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode 2 et on espère vous voir nombreux demain pour l'épisode 3 et suivre notre aventure au concours d'éloquence de l'Océan Indien. Sous-titrage Société Radio-Canada